Dans cette vidéo, nous nous pencherons sur la notion de taille de l'atome ou de ce qu'on appelle le rayon atomique. Lorsqu'on parle du rayon d'un objet circulaire et que l'on veut le calculer, on veut connaître la distance entre le centre de cet objet et le bord. La ligne, que je trace ici, est donc le rayon. Si cet objet est un atome, beaucoup imagineront que le centre serait le noyau positif avec les protons et que les électrons sur des orbites fixes autour du noyau définissent les bords. On aurait donc des électrons sur une première orbite, comme ceci, ensuite d'autres sur une deuxième et selon l'élément dont on parle, on aurait plus ou moins de ces orbites. Pour définir le rayon, on calculerait donc la distance entre le noyau et les électrons sur la dernière couche. Cela pourrait marcher, mis à part le fait que tout ceci est une conception erronée de la distribution des électrons autour du noyau. Il s'agit en fait seulement d'une représentation simplifiée. En réalité, les électrons ne sont pas organisés sous la forme d'orbites comme on peut imaginer les orbites des planètes autour du Soleil, mais ils sont organisés dans ce que l'on appelle des orbitales. Ces orbitales correspondent à la distribution de probabilités de trouver un électron en un point donné autour du noyau. Elles nous permettent donc de déterminer à quel endroit on a le plus de chances de trouver un électron. Je peux donc vous représenter cette idée en deux dimensions, même si en réalité on se retrouve dans un espace à trois dimensions. Donc si nous avons le noyau ici, nous aurons une certaine probabilité de trouver par exemple des électrons ici, une autre probabilité d'en trouver ici, et une probabilité encore plus faible d'en trouver ici. Il est donc difficile de savoir quel est le rayon de l'atome, car il se pourrait que cela corresponde à la distance à cet électron à un moment donné, mais au moment suivant cela pourrait correspondre à la distance à cet électron. Les orbitales électroniques sont diffuses. Elles n'ont pas un bord bien défini. On sait donc difficilement déterminer la taille exacte d'un atome. Cependant, il y a différentes manières d'aborder ce problème. La première technique pour déterminer le rayon d'un atome est de prendre deux atomes d'un même élément qui ne sont pas liés l'un à l'autre, qui ne font pas partie de la même molécule. Il est possible de déterminer à quelle distance, la plus proche, ils peuvent se retrouver l'un par rapport à l'autre, sans qu'il n'y ait de liaison entre les deux. Nous avons donc un premier atome ici et l'autre là. En évaluant cette distance minimale entre les deux atomes, la première technique est de diviser cette distance par deux et on obtient le rayon. On l'appelle le rayon de Van der Waals. Une autre méthode est de prendre deux atomes liés entre eux par liaison covalente. Dans une liaison covalente, il y a deux atomes qui partagent des électrons. Leurs nuages électroniques se superposent l'un à l'autre. Les électrons impliqués dans cette liaison peuvent parfois se retrouver sur cet atome et parfois sur celui-ci. Avec une liaison comme celle-ci, on peut évaluer la distance entre les deux noyaux et en prendre la moitié. Cela s'appelle le rayon atomique. Voici donc deux manières différentes d'approcher la notion de rayon d'un atome. Reprenons le tableau périodique. Ce que nous voulons savoir est comment le rayon atomique ou la taille d'un atome tend à évoluer. Réfléchissons donc à cela au sein d'une même période. Comment pensez-vous que le rayon évolue lorsqu'on se dirige par exemple dans la quatrième période du potassium jusqu'au krypton ? Comment sera le rayon d'un extrême à l'autre ? Tu peux évidemment mettre la vidéo en pause pour y réfléchir seul. Dans la quatrième période, les électrons qui se situent à l'extrémité de l'atome font partie de la quatrième couche. En d'autres mots, la quatrième couche est la couche externe. Ici, on complète 4S1, ici 4S2, ici on remplit la sous-couche 3D, et enfin ici, on commence à remplir la couche 4P, 4P1, 4P2, etc. En allant du potassium au krypton, on procède donc au remplissage de cette quatrième couche. Pour connaître l'évolution de la taille de l'atome, on peut voir le potassium comme un noyau avec 19 protons. Je dessine donc 19 points centraux, 18 électrons autour, et le 19ème électron sur la quatrième couche externe. Je vais donc le représenter de cette manière pour bien le visualiser, même s'il ne se trouve pas forcément à cet endroit. Et donc cet électron est soumis à une force que l'on appelle la force de Kuhn. Cette force est la force qui l'attire vers le noyau. Représentons de la même façon le krypton qui possède 36 charges positives dans le noyau et 36 électrons. Parmi ces électrons, 8 se trouvent sur la couche externe. Je les dessine comme ceci. Étant donné qu'il y a plus de charges positives au centre et plus de charges négatives sur la couche externe, cette couche externe sera plus fortement attirée vers le centre. Il y a une attraction de coulomb plus forte que dans le cas du potassium. À cause de cette force, le krypton sera plus dense, plus petit. Il aura un rayon atomique plus petit que le potassium. La tendance de la gauche vers la droite dans une période est donc que le rayon atomique rétrécit. L'élément le plus petit en taille n'est donc pas l'hydrogène mais l'hélium. Comme je viens de vous l'expliquer, la raison de ceci est que l'hydrogène possède un seul proton dans le noyau et un électron. L'hélium, lui, en possède deux avec deux électrons sur la couche externe. L'attraction de coulomb est donc plus forte dans le cas de l'hélium. La charge plus deux attire plus les électrons vers le centre et l'hélium est donc plus petit. La taille de l'atome diminue de gauche à droite. Que se passera-t-il alors en allant du haut vers le bas au sein d'une même famille ? Par exemple, de l'hydrogène au francium. Ce qu'il se passe est que le nombre de couches augmente. Ici, nous avons une première couche. Ici, deux couches. Ici, trois couches, etc. Chaque couche sera de plus en plus éloignée du centre. En allant vers le bas du tableau périodique, les atomes seront donc de plus en plus grands ainsi que le rayon atomique. La tendance générale est donc que le rayon augmente en allant vers le bas et qu'il diminue en allant vers le haut. Le plus petit atome sera bien l'hélium et quel sera le plus grand ? Il se trouvera donc en bas à gauche. Pour conclure, les plus grands atomes se trouvent ici, les plus petits là-bas. De ce coin du tableau à celui-ci, la taille diminue et les atomes sont plus petits. de ce coin du tableau et les plus grands à celui-ci, sur le pays, 증é, via un plateau.